salut à tous j'espère que vous allez bien voilà ça y est on est le 12 mai on est déconfiné et je me retrouve pas du tout à l'endroit où j'étais où je pensais être je pensais être en kayak sur la moselle à tester mes nouvelles cannes que j'ai monté pendant le confinement et puis bah voilà le 11 au matin il ya un petit arrêté ministériel qui est sorti interdiction de navigation est enfermé enfin voilà donc on se retrouve sur un tout petit ruisseau et je pense qu'on va faire ça aujourd'hui on va faire trois quatre petits ruisseaux ici dans le coin que je connais pas que j'ai jamais fait puis je me suis dit que c'était l'occasion d'aller tester ça il ya toujours des des surprises on peut toujours tomber sur des bonnes surprises en arrivant là tout de suite j'ai vu passer un poisson un beau poisson je pense que c'était un cheven donc on va essayer j'ai juste pris deux boîtes de leurres et puis j'ai pris un nouveau blanc alors c'est pas forcément le blanc qu'il fallait prendre avec mais j'avais envie de le tester le cb701 donc un blanc qu'à ce qu'on arrive à faire et si c'est accessible j'ai vraiment pas pris grand chose donc j'ai pris deux boîtes comme ça une avec des leurs durs un peu métallique et puis une avec des leurs souples ici donc on va commencer comme ça avec un petit leur en deux pouces un petit petit easy shiner là on va voir ce que ça donne j'ai pas de grosse attente ainsi compte aujourd'hui c'est surtout de faire un peu de poisson pour se remettre dans le jus si vous voulez savoir avec quoi je pêche puisque vous êtes toujours nombreux dans les vidéos à me demander avec quoi je pêche et je le mets jamais dans les descriptions donc voilà c'est un blanc cb701 de chez nfc un blanc qu'à cranquant un 9 grammes mais il va prendre 12 grammes sans souci un moulinet d'aïwa slp works daysprout et puis on va essayer ça j'ai mis une petite tête plombée de de 3 grammes comme un peu de fond première vue et je suis avec une tresse ygk en pe 06 ce qui équivaut à du 10 centièmes mais là pour le coup avec ygk c'est du vrai 10 centièmes il ya plein de poissons c'est blindé de petits chevennes je les vois la question c'est est ce qu'il ya autre chose que des chevennes en tout cas c'est vraiment joli il ya des petits courants il ya des petits trous par endroits c'est plutôt sympa je pense pas qu'il ya beaucoup de carnassiers non plus je pense pas qu'il ya de truite ça m'étonnerait beaucoup pourtant ça pourrait s'y prêter un petit chevennes qui suit je sais pas si on l'a vu beau pépère magnifique ça je sais pas si on verra la caméra il a vraiment suivi derrière pour attaquer cool voilà la truite du pauvre j'ai pas trop d'accès je vais le relancer comme ça je suis désolé si j'ai hâte les âmes sensibles mais entre barbelés fils électriques et je suis trois mètres au dessus ce qui compte c'est qu'il soit bien reparti tout petit l'impression qu'on va faire que des chevennes ici ouais sans surprise encore un chevennes une bonne touche quand même très sympa voilà allez on va relancer bon on va essayer avec les insectes maison ça se lance pas très bien mais ça se lance quand même j'ai pas de place pour fouetter on va voir quelques groupes pépères en dessous un ou deux qui passent à chaque fois ils sont pas trop méfiants parce que je suis pourtant en surplomb et les chevennes normalement raté pardon j'ai hâte d'être vulgaire mais bon en même temps je suis en 25 centièmes il faudra que la mouche soit en 16 centièmes peut-être que ça changerait quelque chose la progression est difficile il y a des gros chevennes qui patrouillent il y en a un qui a essayé de piquer ma mouche je l'ai raté je vais attendre qu'ils passent ils tournent ils font des rondes là il y en a en dessous il goûte putain il n'a pas pris au moment du bout du museau je sais pas si on le verra à la caméra j'ai mis une imitation de sauterelle qui coule un petit peu et du coup ils viennent plus facilement les prendre bon on change c'est sur un deuxième ruisseau on va voir sur le premier c'était pas mal j'ai fait une petite dizaine de chevennes mais il y avait que ça apparemment j'ai pas réussi à faire d'autres choses en même temps je me suis un peu amusé à vivre avec des avec des mouches que je fabrique donc voilà je peux pas dire s'il y avait autre chose si j'ai pas essayé là on est sur un autre ruisseau encore plus petit très très encombré il est juste là donc je sais pas trop on va voir on va on va essayer d'explorer un petit peu ça et puis on va espérer faire un ou deux poissons bon je peux même pas dire que c'est impêchable j'ai fait 50 mètres j'ai trouvé un poste et voilà le poste quoi c'est vraiment très très exigu ça va être compliqué on va essayer quand même de devoir il y a un petit courant un petit trou derrière ou leur soupe c'est le seul truc auquel je puisse vraiment pêcher ou la touche que je viens de prendre on la décharge dans la canne je sais pas si on le verra à la caméra mais j'ai pris une décharge une vraie praline vraiment être précis pour pas laisser les leurres au fond surtout dans les arbres mon avis il reviendra plus sur la ouah putain encore raté encore fait que raté c'est incroyable c'est une branche là je peux pas lancer ça c'est parfait ça oui j'ai un poisson décroché j'ai pas le temps de voir ce que c'était c'est tendu il ya zéro accès ah putain il y a barbelé en plus j'essaye de descendre ça par un peu plus ça de l'escalade qu'autre chose en plus il y a barbelé entre les jambes bon là c'est à tenter quand même j'ai pas vraiment la bonne canne elle est un peu longue mais bon ouais poisson et c'est une truite et elle est magnifique putain un super poisson franchement elle est magnifique un vrai beau poisson sauvage de huisseaux les nageoires bien en place bien jaune bien piqué au coin de la gueule cool je suis content on va essayer c'était le premier lancé ou poisson au la deuxième lancé dans le trou la folie la folie elle est plus belle encore encore plus belle on s'est fait niaquer par quelque chose sur le dos je sais pas quoi mais un rocher ou un oiseau un héron vous avez vu martin pêcheur est passé là comme ça tranquille 50 cm de moi décroché ouais décroché je sais pas ce que c'était c'était tout petit j'étais dans l'arbre en même temps c'est pas facile on fait ce qu'on peut ouf il y a du poisson partout et là c'était plus gros la pêche dans les milieux encombrés prend tout son sens sincèrement là c'est même plus encombré c'est on fait pas on fait on fait on fait ouf on fait vous l'avez vu derrière encore un poisson de 25 oui je l'ai décroché décroché c'est pas grave il est venu deux fois je l'ai raté la première fois c'est plus de 25 à mon avis plus dans les 30 mais un beau poisson pour ce petit ruisseau c'est pas grave c'est plus facile c'est plus facile c'est plus facile le premier spot et du coup j'avais raté deux ou trois poissons ici on va voir si si j'arrive à les décider maintenant yes j'ai bien fait de revenir je pense que c'est la plus grosse de la session enfin non c'est pas la plus grosse mais c'est quand même une des plus belles elle est un peu plus abîmée c'est peut-être une truite de bassine voilà allez parfait on va finir là dessus hop là c'est tout pour cette session de reprise post confinement j'ai fait que deux ruisseaux je pensais en faire un troisième finalement ça a bien marché dans les deux ruisseaux donc je me suis même régalé sur le deuxième j'ai fait les belles truites pour la taille du ruisseau il fait trois mètres de large c'est vachement encombré et puis pourtant j'ai fait des truites de presque 40 donc vraiment très sympa et puis ça fait du bien deux mois enfermé on est dehors on est dans les fleurs il y a des oiseaux qui chantent franchement j'en deviendrai presque un poète mais bon voilà tout cas maintenant je vais aller faire une session sur une plus grande rivière je vais aller tester vraiment mieux la cb701 je vais aller pêcher au krank mais je vous filme pas ça je vais pas vous montrer tous mes spots quand même voilà donc on va aller tester ça maintenant et puis j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine